Bonjour, dans le cadre des cours sur les suites, aujourd'hui nous allons parler du calcul terme UN d'une suite, que cette suite soit arithmétique ou géométrique. Dans un premier temps, je vais vous rappeler le principe de définition d'une suite. Donc on considère qu'une suite est un opérateur, que l'on note UN entre parenthèses, qui a un antinaturel n, que l'on appelle couramment l'antécédent, associe un réel, que l'on note UN, qui en fait est le terme de la suite UN, donc UN élément de grand R, et que l'on appelle couramment l'image. Donc ce qu'il faut savoir à partir de cette rapide définition, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule et unique image, en revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc maintenant, passons aux définitions de ce cours. On va commencer par la définition d'une suite arithmétique. Donc, on considère une suite UN. Et on va dire que UN est une suite arithmétique. Lorsque, pour tout antinaturel, petit n, il existe un réel, que l'on note petit r, qui est tel que UN plus 1 est égal à UN plus R. C'est-à-dire que le terme suivant est égal au terme précédent plus la raison. Donc ce qu'il faut savoir à partir de là, c'est que le réel petit r est appelé la raison de la suite arithmétique UN. Donc maintenant, deuxième définition, eh bien, on va s'intéresser au terme UN. d'une suite arithmétique. Donc, pour cette définition, on va considérer une suite arithmétique, soit UN, une suite arithmétique de raison petit r. Donc, de raison réel petit r. Et à partir de là, on dit que, pour tout antinaturel, petit n, le terme UN s'écrit UN est égal à U0 plus NR. C'est-à-dire que le terme UN est égal au terme initial plus N fois la raison. Voilà la définition du terme UN dans le cadre d'une suite arithmétique. Donc maintenant, on va passer au second type de suite, c'est-à-dire aux suites géométriques dont on va commencer par donner la définition. Donc, suite géométriques. Donc, comme tout à l'heure, on va considérer qu'on se donne UN une suite géométrique. Non, pardon. On va considérer UN une suite, tout simplement. Et à ce moment-là, on va dire que UN est une suite géométrique. UN est une suite géométrique. Lorsque, pour tout antinaturel petit n, il existe un réel que l'on note Q tel que UN plus 1 est égal à QUN. C'est-à-dire, le terme suivant est égal au terme précédent fois ce réel Q. et à ce moment-là, le réel Q est appelé la raison de la suite arithmétique, de la suite géométrique, pardon. La raison de la suite géométrique UN. Donc, définition qui suit, c'est la définition du terme UN d'une suite géométrique. Donc, comme cadre de cette définition, on va considérer une suite géométrique UN de raison Q. Donc, soit UN d'une suite géométrique de raison Q. Donc, Q réel, on est bien d'accord. À ce moment-là, on dit que pour tout antinaturel petit n, le terme UN s'écrit UN est égal à U0 fois Q à la puissance n. C'est-à-dire que le terme UN de la suite géométrique UN est égal au terme initial fois la raison à la puissance n. Donc, voilà pour les définitions de cours. Maintenant, on va passer à la rubrique astuce. qui est une rubrique récurrente de la suite. Donc, dans la rubrique les astuces, ici, on ne va donner qu'une seule astuce, qui est toujours la même pour les suites, à savoir que pour se faire une idée du comportement d'une suite, avant même de répondre aux questions qui vous sont posées dans les exercices, eh bien, je vous invite vivement à calculer les premiers termes. les premiers termes d'une suite. Ça vous donnera une idée a priori du comportement de la suite. Que ce soit pour déterminer si une suite est arithmétique, est géométrique, est croissante, décroissante, est majorée, est minorée, pour avoir une idée de la formulation du terme UN. Voilà. Donc maintenant, on va passer directement aux exercices. Donc, on va mettre en application le cours. Donc, on va faire quatre exercices, dont le premier consiste, on considère une suite UN qui est arithmétique, qui est telle que, donc, telle que U0 est égale à 5 et U3 est égale à 17. Donc, ce premier exercice consiste à calculer U30. Voilà. Donc, on applique la formule qu'on vient de voir, à savoir qu'on a une suite UN qui est une suite arithmétique. donc, on sait que le terme UN s'écrit pour tout N antinaturel UN est égale à U0 plus NR. Donc, on a la formulation du terme UN. Qu'est-ce qui nous empêche d'appliquer directement la formule pour calculer U30 ? Eh bien, on ne connaît pas la raison. Donc, on va la déterminer en appliquant la formule au terme U3 que l'on connaît. Donc, sachant que UN est égale à U0 fois NR, on peut écrire que U3 est égale à U0 plus 3R. C'est-à-dire que 17 est égale à 5 plus 3R. Donc, ça nous fait 12 est égale à 3R, donc R est égale à 4. Donc, on voit qu'on a une suite arithmétique de raison 4. Donc, maintenant, on peut appliquer la formule du terme UN pour U30. Donc, on va avoir U30 est égale à U0 plus 30 fois la raison. Donc, 30R. Maintenant, on remplace U0 c'est 5 plus 30 fois 4. Donc, U30 est égale à 5 plus 30 fois 420, donc 125. Voilà, conclusion, le terme U30 de cette suite arithmétique définie par U0 égale 5 et U3 égale 7. Le terme U30 est égale à 125. Maintenant, exercice 2. Donc, on a une suite arithmétique encore une fois qui est telle que U5 est égale à 14 et U12 est égale à 28. Voilà, il s'agit de calculer le terme U18. Voilà, c'est ça. Donc, on a une suite arithmétique. Par définition, le cours nous indique que le terme UN s'écrit pour tout antinaturel petit n UN est égale à U0 plus n fois la raison. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui nous empêche de calculer le terme U18 ? Eh bien, on ne connaît pas la raison. Donc, à nous de la déterminer. Alors, comment on va faire pour la déterminer ? Eh bien, on va appliquer cette formule aux deux informations qui nous sont données. On va obtenir un système de deux équations et deux inconnues qu'on va pouvoir résoudre. Donc, allons-y. U5 est égale à U0 plus 5R et U12 est égale à U0 plus 12R. Voilà. Là, on utilise les deux informations qui nous sont fournies pour écrire un système de deux équations dont les deux inconnues sont U0 et la raison. Donc, maintenant, on remplace. Ça nous fait 14 est égale à U0 plus 5R et 28 est égale à U0 plus 12R. Donc, comment est-ce qu'on résout un système pareil ? Eh bien, je vous invite à aller visualiser le cours qui est en ligne sur les systèmes de deux équations à deux inconnues. On va appliquer la méthode du pivot de Gauss qui consiste à exprimer une première inconnue en fonction de la deuxième dans la première équation et à remplacer cette expression dans la deuxième. Donc, allons-y. On va exprimer U0 en fonction du reste. Donc, ça va nous faire U0 est égal à 14 moins 5R. En fait, je prends le 5R et je le mets de l'autre côté. Donc là, on a U0 en fonction de R dans la première équation et on va remplacer U0 par cette expression dans la deuxième. Donc, ça va nous faire 28 est égal à pardon, 14 moins 5R plus 12R. Donc, je réécris le système, je recopie la première équation. U0 est égal à 14 moins 5R. Première équation a changé. Et je simplifie la deuxième. Donc, on a 28 moins 14. Ça nous fait 14 est égal à 12 moins 5 7R. Donc, je réécris la première. 14 moins 5R. Et ça, ça nous fait R est égal à 2. Donc, U0 est égal à 14 moins 2 fois 5 10. Donc, U0 est égal à 4 et R est égal à 2. Donc, U1 est une suite arithmétique de raison R est égal à 2 et de premier terme U0 est égal à 4. Donc, voilà les premières infos qu'on peut déduire de l'énoncé. Donc, maintenant qu'on a le premier terme U0 et la raison de cette suite arithmétique, on va pouvoir calculer n'importe quel terme UN. Donc, en l'occurrence, U18. Donc, on applique la formule U18 est égal à U0 plus 18R. C'est égal à U0 égale 4. Donc, 4 plus 18 fois 2, c'est-à-dire 4 plus 36, donc 40. U18 est égal à 40. Donc, voilà ce qui termine ce deuxième exercice. Maintenant, on va passer à deux autres exercices qui, cette fois, vont concerner des suites géométriques. Donc, exercice 3, soit UN, une suite géométrique telle que U0 est égal à 3 et U3 égale 81. Donc, la question c'est calculer le terme U5. Donc, le cours nous indique que, par définition, le terme UN s'écrit pour tout antinaturel petit n est égal à U0 fois Q à la puissance n. C'est-à-dire, le terme UN est égal au terme initial fois la raison à la puissance n. Donc, que nous manque-t-il pour appliquer cette formule directement S5, il nous manque la valeur de la raison de cette suite géométrique. Donc, on va la calculer grâce à l'information qui nous est donnée par U3. Donc, U3 c'est égal à U0 fois Q à la puissance 3. C'est-à-dire U0 c'est 3, ça nous est donné ici, fois Q au cube. Et ça, c'est égal à 81. Donc, on va simplifier tout ça. On va diviser 81 par 3, ça nous fait 27, est égal à Q au cube. Alors, est-ce qu'on reconnaît quelque chose ? 27 est égal à Q au cube. Je vous donne la réponse immédiatement, c'est Q égale 3. Effectivement, 3 fois 3, ça fait 9, fois 3, ça fait 27. Donc, 3 au cube, c'est égal à 27. Donc, on a une suite géométrique UN qui a pour raison Q égale 3. Donc, maintenant, on peut appliquer la formule du terme UN d'une suite géométrique à U5. C'est-à-dire que U5 est égal à Q0, pardon, U0 fois Q à la puissance 5. Donc, U5 est égal à 3 à la puissance 5. Donc, on peut l'écrire autrement. U5 est égal à 3 à la puissance 6. Alors, 3 à la puissance 6, ça nous fait quoi ? Ça nous fait 3 fois 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 3, c'est-à-dire 9 fois 9 fois 9. Donc, c'est égal à 81 fois 9. Et ça, ça nous fait 729. Donc, voilà pour le calcul du terme U5 de la suite géométrique UN qui est telle que U0 est égal à 3 et U3 est égal à 81. Maintenant, on va passer au dernier exercice qui consiste une dernière fois à calculer le terme UN d'une suite, encore une fois d'une suite géométrique et qui, cette fois, est définie par U2 égale 12 et U4 égale 48. U2 égale 12 et U4 égale 48. Et cette fois, on veut calculer le terme U6. Donc, encore une fois, le cours nous dit que, par définition, le terme UN s'écrit pour tout entier naturel n est égal à U0 fois Q à la puissance n, c'est-à-dire le terme UN est égal au terme initial U0 fois la raison à la puissance n. Donc, on va appliquer cette formule à U6, mais on ne peut pas l'appliquer directement parce qu'il nous manque les informations suivantes. Le terme initial, qui ne nous est pas donné ici, et la raison Q. Donc, il faut calculer, il faut déterminer ces deux inconnus. Comment déterminer ces deux inconnus ? Eh bien, en résolvant deux équations qui nous sont justement données par les deux informations qu'on a là. Donc, on applique cette formule-là à ces deux informations, ça nous donne deux équations qui font apparaître les deux inconnus. Donc, à partir de là, on peut les obtenir. On peut résoudre ce système qui nous fournira les deux inconnus. Donc, allons-y. U2 est égal à U0 fois Q, la puissance 2, c'est-à-dire Q au carré, et U4 est égal à la puissance 4. Donc, on remplace U2 par sa valeur, ça nous fait 12, est égal à U0 Q au carré, et 48 est égal à U0 fois Q à la puissance 4. Donc, exprimons U0 en fonction du reste dans la première équation. Ça nous fait U0 est égal à 12 fois Q à la puissance moins 2. Et maintenant, on remplace U0 par son expression dans la deuxième équation. Donc, ça va nous faire 48 est égal à 12 fois Q à la puissance moins 2 fois Q à la puissance 4. Donc, ça nous fait U0 est égal à là, je recopie la première ligne, 12 fois Q à la puissance moins 2. 48 divisé par 12, ça fait 4, est égal à Q au carré. c'est-à-dire Q à la puissance moins 2 fois Q à la puissance 4. Ça nous fait Q au carré. Donc, je recopie la première ligne. U0 est égal à 12 fois Q à la puissance moins 2. Et la deuxième ligne, 4 est égal à Q au carré, ça veut dire que Q est égal à 2. Effectivement, la racine de carré de 4, c'est 2. Donc, maintenant, on remplace dans la première équation Q par sa valeur. Ça nous fait U0 est égal à 12 sur Q carré, c'est-à-dire 12 sur 2 au carré, c'est-à-dire 12 sur 4, donc 3. Et Q est égal à 2. Donc, UN est une suite géométrique de raison de raison Q égale 2 et de premier terme U0 égale 3. donc voilà les informations dont nous avions besoin pour enfin pouvoir appliquer la formule du terme UN d'une suite géométrique. Donc, appliquons maintenant cette formule à U6. Donc, U6 est égal à U0 fois Q à la puissance 6, c'est-à-dire que U6 est égal à U0 3. C'est rien, c'est juste la règle qui tombe. Donc, U0 est égal à 3 fois Q à la puissance 6, donc Q c'est 2 fois 2 à la puissance 6. Donc, U6 est égal à 3. Alors, 2 à la puissance 6, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 donc 4 fois 4 fois 4. Voilà. 4 fois 4 16 fois 4 64 64 fois 3 192 Voilà. Donc, le terme U6 de cette suite géométrique est égal à 192. Donc, voilà qui termine ce quatrième exercice et par la même occasion qui termine ce cours qui, concernant les suites, vous permet de calculer le terme UN d'une suite qu'elle soit arithmétique ou géométrique. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres cours de mathématiques de ce programme de première. Au revoir.